Vous connaissez tous Pompéi et Herculanum, les célèbres cités détruites par l'éruption du Vésuve le 24 août 79 de notre ère et qui emporta avec elle ses habitants. Mais justement, si la cendre a préservé ses merveilles archéologiques et même les corps des victimes, qui a bien pu faire parvenir jusqu'à nous le récit de cet épisode ? Pour cela, il faut suivre deux personnages pour qui la journée ne fut pas la plus glorieuse de leur histoire. Pline le Jeune et son oncle Pline l'Ancien, faciles à retenir. Ce 24 août 79, ils sont tous les deux bien installés à Misène pour profiter du soleil, cité situé de l'autre côté de la baie, face à Pompéi. Sauf qu'ils aperçoivent à l'horizon un énorme nuage qui s'élève d'une montagne. Pour Pline l'Ancien, c'est un appel à l'aventure. Il propose à Pline le Jeune de l'accompagner, mais celui-ci prétexte avoir du travail et que ce nuage noir extraordinaire ne l'intéresse pas autant que ses études. Comprenons, il a les chocottes. Pline l'Ancien part donc sans lui, fait mettre ses navires à l'eau et fonce héroïque jusqu'à proximité des lieux du sinistre où une pluie de pierres et de cendres l'accueillent. Mais il survit. Il s'en va rejoindre son vieil ami Pomponianus, qui était lui occupé à essayer de fuir. Il voit Pline l'Ancien arriver comme un sauveur. Sauf que Pline lui explique que « Attends, tu vas pas fuir pour une pauvre petite pluie de cailloux ! » Et à la place, il force Pomponianus à rentrer chez lui, à faire un petit dîner et Pline l'Ancien va même jusqu'à prendre un bon bain pour montrer qu'il n'y a pas de quoi paniquer malgré la terre qui tremble, les pierres qui tombent et les flammes que l'on voit au loin. Sacrément relaxe, Pline l'Ancien. Hélas, après une nuit dans la demeure aux portes de la catastrophe, Pline l'Ancien finit par admettre qu'il se passe peut-être quelque chose de grave. Il se rend à ses navires et meurt, là, étouffé par les vapeurs, disent les uns, d'un trop bon repas, disent les mauvaises langues. C'est donc son entourage qui racontera comment ce héros a en réalité empêché le pauvre Pomponianus d'évacuer en paix et Pline le Jeune qui racontera tout cela à partir des récits dans un courrier qui lui a survécu. Finalement, il n'avait pas tort. Suivre son oncle n'était peut-être pas une idée bien sage. Sous-titrage Société Radio-Canada